Bonjour M. Toto, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes le spécialiste santé, je crois, de la Fédération des Partis, la FDP. Oui, effectivement, j'ai suivi l'option politique de santé à l'ENA durant deux semaines, temps plein, ce qui m'a permis d'acquérir une connaissance exhaustive du domaine de la santé. Oui, la démographie médicale est un vrai problème en France et votre parti a décidé d'agir. Oui, vous savez, il y a trop de médecins, donc trop de soins qui coûtent trop cher. C'est ce qu'on appelle la demande induite par l'offre. Pendant des décennies, les politiciens ont drastiquement abaissé le numerus clausus, mais leur dispositif était à la fois insuffisant et critiqué. Déjà, il y a deux ans, avec la réforme PASLAS, nous avons réussi à la fois à supprimer en apparence le numerus clausus, tout en nous assurant qu'un bon quart des étudiants en médecine ne terminerait jamais leurs études. C'est une mesure très efficace de lutte contre la surpopulation médicale et bien perçue par la population. Alors là, nous faisons encore plus fort. En ajoutant une dixième année de formation au futur médecin généraliste, ça nous empêche d'un coup, 3600 nouveaux médecins, de renforcer l'offre de soins. Ce sera très efficace. Oui, c'est très fort. Vous souhaitez aussi jouer sur le temps de travail ? Oui. Pendant un an, en l'absence d'encadrement suffisant, ces internes devront travailler seulement deux ou trois jours par semaine. Et assez vite, ils comprennent que c'est largement suffisant. Et ils ne travailleront donc jamais à temps plein. Le gros problème que nous avions jusqu'alors, c'est qu'à chaque fois que nous empêchions les médecins de s'installer, les médecins libéraux déjà installés travaillaient plus. Et l'effet de ces mesures était donc limité. Là, nous tenons une solution efficace et indolore. Et concrètement, quel impact cela voit-il sur les déserts médicaux ? Les déserts médicaux sont un vrai scandale. Imaginez que dans la périphérie des très grandes villes, des patients qui font deux heures de transport tous les jours pour aller travailler ne doivent pas pouvoir se déplacer dix à quinze minutes pour aller chez leur médecin une fois par an. C'est pour cela que nous avons défini des déserts médicaux, y compris autour de certaines stations de métro. Les réformes que vous proposez, s'inscrivent-elles vraiment dans un vrai projet de société ? À reliser les grands philosophes, il n'y a pas de progrès sans lutte des classes, comme l'a très bien démontré Karl Marx. Lorsque la population s'attache trop à une catégorie professionnelle, cela met en danger les politiciens. Nous avons déjà bien tapé sur les enseignants, les agriculteurs, les policiers, mais les médecins restent un vrai problème. Avec le service sanitaire et la réforme PASLAS, nous avons bien avancé. Et désormais, le débat sur le PFLSS doit être une véritable occasion de faire détester les médecins par toute la population. Il faut arrêter avec ce discours qui met sans cesse en avant le service rendu à la population, les libertés, tout ça, tout ça. Il faut voir vraiment plus haut en termes de lutte des classes. Merci, M. Toto. Merci de vos réponses et puis bon courage pour les semaines à venir. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas trop pour nous, c'est gagner d'avance. Seule une mobilisation massive de la profession médicale et des étudiants pourrait compromettre notre projet. C'est vrai. Merci. Merci.